En vrai, on va aller là-bas, assiéger, même si je pense qu'honnêtement, avant de terminer le siège, on aura fini la guerre. Ah, mais voilà, ils sont là, nickel, allons-y. En fait, on va leur casser la figure. Comme ça, ce sera plus rapide. Et justement, en parlant d'héritiers, mes cours sont terminés, grâce à une tutelle efficace, même un enfant comme Goranjej, qui n'a pas montré de penchant naturel pour les intrigues pour obtenir de bons résultats. Ouais, bon. Et là, plus 6, c'est pas mal. C'est-à-dire qu'il tombe à 14. Mais, c'est-à-dire... Maintenant qu'on a l'acceptation de mariage, peut-être qu'on peut avoir des traits héréditaires dans la famille. Quelqu'un d'intelligent, là, qui a 33 ans, donc pas beaucoup d'enfants. Ça peut être intéressant. 44 ans, c'est trop tard. D'ailleurs, la recherche, du coup, ouais, elle se concentre sur les personnages fertiles. C'est bien, ça. J'aime bien la personne de 33 ans, là. Non, mais elle a l'air bien. Probabilité d'engendrer moyenne, mais si ça passe pas, de toute manière, je pourrais toujours divorcer ou assassiner ma femme une fois que ce sera le moment. Moi, je trouve que c'est une bonne femme. On va prendre là-dessus. Elle est gay, par contre. On va aller... Voilà. Orientation homosexuelle. Mais c'est pas grave. On aura des enfants, quand même, je pense. Nickel. Au moins, si elle a cette orientation sexuelle-là, c'est-à-dire qu'on n'aura pas encore moins d'enfants que je ne le pensais. Mais j'espère qu'on aura quand même quelques enfants. Faut pas déconner. Ok. Tu devrais avoir plus de chances d'avoir des hameçons forts et puis casser l'Empire Byzantin. Ce sera drôle. Et puis tu pourras ensuite refaire cela avec l'Empire Lombirapacide pour bien casser les deux empires. Ouais. Mais j'ai pas envie d'être... J'ai pas envie d'être vassal de l'Empire... De l'Empire... De l'Empire Acharite, hein. De l'Empire Abbasidé, hein. Ça me fait pas envie, cette... Bon. On est Kerman. Mais on n'a plus de problème de... On n'a plus de problème de... Ah oui, et puis on avait demandé aussi com, il me semble. Ah oui. Non, mais non. En fait, on n'avait pas demandé com. Du coup... Du coup, on est en train de prendre des revendications pour Ricane. Ensuite, on pourra fabriquer des revendications pour Bam. Ici, on a une faction qui n'est pas très très forte. J'essaie de reprendre un peu mes esprits, là. Au fond, Kaby, c'est à quelqu'un. Ça me paraît pas mal. À qui je pourrais l'offrir ? Déjà, pas un de mes fils, c'est assez sûr. En vrai, si. En vrai, toi, du coup, mon fils, tu pourrais te charger de ça. Voilà. Occupe-toi de Kerman. Et toi, pour 10 balles, tu peux sortir. Oui, vas-y. Ce serait juste pour le splitter. Oui, mais c'est un clan, en fait. Enfin, ça change pas spécialement grand-chose. Mais le fait que je sois de la religion différente et tout... Est-ce que tu penses que ça peut vraiment marcher ? Parce que, mine de rien, clanique, ça veut dire que j'ai pas moyen de faire pression avec les contrats. Là, par exemple, le fait qu'entre guillemets, je sois tranquille avec lui, c'est que... C'est que dans mes contrats faits au dos, j'ai mes droits religieux et ma révocation de titre protégé, tu vois. Mais j'imagine qu'avec les clans, ce sera pas la même histoire, en fait, tu vois. J'imagine que j'aurai pas le moyen de me protéger contre une conversion si jamais ils me demandent si j'étais son vassal. Et pareil pour... Je sais pas. Justement, il me semble qu'on avait vu ça avec... Parce que peut-être que je comptais devenir leur vassal avant. Il me semble qu'on m'avait dit que c'était pas une bonne idée. Par rapport à ça. Ou alors, c'était par rapport au fait de me soumettre aux dirigeants voisins et de les faire exploser à l'intérieur pour avoir le royaume de Daïland. C'était peut-être par rapport à ça aussi. Je sais plus, mais... Oui, il faudrait être plus puissant que lui à ce moment-là pour être sûr de la battre avec tes alliés. Et ouais. Ouais, du coup, il faudrait qu'on fasse ça une fois qu'on sera sûr qu'on puisse prendre les 7000 troupes, quoi. Mais effectivement, c'est pas encore pour tout de suite. Non, on a un 559 balles, c'est pas mal. On peut exiger un paiement de notre fils, ça peut être rigolo, ça. Ah bah tiens, mon féroce seigneur Lige, super. Je voudrais vous demander dans votre sagesse d'examiner ma revendication sur le viagia de Harapil. Ce n'est pas juste que le vali s'assoit en toute sécurité dans son château alors que c'est un usurpateur qui se moque du droit du sang de ma dynastie. C'est pas ma dynastie. Je vous en prie, mon seigneur, de soutenir la revendication du loyal vassal que je suis et d'aller jusqu'à prendre les armes s'il le faut. Bah dis donc. Le villala d'Harapil, c'est qui ? C'est lui ? Ah, d'accord, ok, mais lui en fait, oui, pas de soucis, c'est un dirigeant étranger, donc oui, écoute. Ah, et en fait, il me demande de déclarer la guerre pour sa revendication à lui, en fait. D'accord. En vrai, c'est dans l'idée de continuer à l'attaquer, quoi. Mais j'ai moyen de décrire. Non, on a encore une trêve contre lui. On a encore une trêve, il me semble que notre trêve, elle est pas loin de se finir. Enfin, elle est loin de se finir, je veux dire. C'est qui ces gens ? C'est les Azerbaïans. Ah non, la trêve s'arrête dans 42 jours, donc ce serait parfaitement possible de le faire. En vrai, il aurait un hameçon contre moi. Je pourrais lui modifier son contrat. Mais il n'a pas l'air d'avoir un contrat. Tu n'as pas de contrat, monsieur. C'est bizarre, ça. Ah, mais c'est parce que c'est un clan lui-même, en fait. D'accord. C'est pour ça, justement, voilà, les clans, ils n'ont pas de contrat, du coup. Bon, on va accepter, mais pas sûr qu'on va avoir le... Enfin, on a le temps, en fait. En vrai, oui, on va accepter, puis on va peut-être le faire tout de suite. Enfin, tout de suite, après notre trêve et après notre faction, ici, dans 6 mois. Ah non, dans 6 mois. Non, c'est bon, on a le temps. 6 mois, on a le temps. Ça nous coûterait combien de prestige de faire ça ? 300. Ouais, ok. Donc, il faudrait encore qu'on attende un petit peu, mais on a un duché à créer, il me semble. Évidemment, j'ai retiré ce qu'il fallait par rapport à ça. Il a une religion bizarre. Manichéisme. Une religion dualiste. Donc, abrahamique organisée. Ah ouais, c'est où ça ? Ah ouais, c'est au niveau des acharis, d'accord. T'as des contrées, toi ? Ah purée, ça existe, oui. Il y a des contrées dualistes qui existent. Je ne connaissais pas du tout cette religion, c'est mignon. Par contre, je ne suis pas sûr qu'elles soient vraiment beaucoup représentées dans notre monde. Enfin, il y a une trentaine de contrées, mais je ne suis pas sûr de savoir où ils sont. Je ne sais s'il n'y a pas de dualistes. Enfin, de manichéisme, je veux dire. Ça se trouve, vous les avez déjà repérés et vous me criez 20 000 fois, mais il se trouve ici, il se trouve ici, il se trouve ici. Puis vous allez me dire où ça se trouve et je vais vous dire, bah écoutez, moi je ne connais pas ma géographie, donc je ne sais pas où ça se trouve. Ouais, non, je ne les ai pas trouvées, tant pis. Elle est en Asie, plus à droite. Bon, déjà ça, ça va. À droite, je réussis à pouvoir identifier ce que c'est. Ah, si, si, ok, d'accord, c'est bon, j'ai trouvé. Merci à toi, trio. C'est bon, elle est là. Nickel, ok. Ah, ils sont quand même beaucoup, mine de rien. 30 comtés, mais en fait, c'est des gros comtés, quoi. C'est des comtés plutôt larges. Ok. Ah, d'accord, ok. C'est rigolo. Merci à toi. Ah, bah du coup, en fait, l'Empire Arabe essaie de prendre un de mes territoires. Ah, c'est super, bravo. Il est où l'Empereur Byzantin, là, qui veut, pour défendre mes territoires, là, pendant que... Pendant qu'ils se font assiéger comme des salles, là. Evidemment, je ne peux pas rejoindre sa bataille. Il se trouve où, d'ailleurs ? Il est où, ce gars ? Il est là, hein. Evidemment, ils ne savent pas gérer leur armée, donc du coup, il y a de l'attraction maximale. De leur côté, ils arrivent quand même à avoir un minimum de ressources, hein. Sauf les assiégeants, qui sont totalement pas dans le bon moment. Dans le meilleur moment de leur vie. Mais voilà, évidemment, l'armée de l'Empereur, hein, qui ne sert à rien. Qui bouge dans tous les sens, qui va à gauche, qui va à droite. Voilà, c'est un petit peu la fête, hein. Voilà, il retourne à gauche, voilà. En gros, il est en train de se faire défoncer, et... Et je vais perdre mon territoire. Enfin, perdre. Je vais... Mon territoire va se faire assiéger. Super. Bon, au moins, le bon côté des choses, c'est que je peux extorquer mes sujets. Nickel. Mes courtisans vivent pratiquement de ma générosité. N'est-il pas temps, enfin, qu'ils me montrent leur gratitude ? Même un noble de moindre roi... Euh, roi, pardon. ...doit comprendre que le sens de l'honneur est du devoir. En vrai, ils sont même en vie, grâce à ma seule miséricorde. Oh là là. Ce n'est pas une exigence, mais j'attends des cadeaux. Non, ça coûte du prestige. Bah, écoutez. En fait, il devra être reconnaissant d'être en vie. Et la reconnaissance, ça passe par... Une petite... Une modeste contribution financière. Voilà. Voilà. Je ne vois pas où est le problème, finalement. Je ne fais que... Que... Prendre le pas et demander ce qui m'est dû, finalement. Vos lois oppressives... Ah tiens, donc. Je ne vois pas du tout de quoi vous voulez parler. Nous accablent depuis trop longtemps. Nous en avons fini de payer les impôts. Lorsque vos coffres et votre garde-manger seront vides, vous regretterez de ne pas avoir traité plus équitablement. Jamais le sort d'un paysan est de servir son seigneur. Allez, on va leur casser la figure vite fait. Et on n'en parlera plus. C'était où ? C'était ici. Ah d'ailleurs, on n'a pas déclaré la guerre du coup. Il faudra qu'on fasse ça vite aussi. C'est parti. On va lever notre armée. Ils vont prendre la merde en 29 jours. Ou pas. Voilà. Eh bien, nous, on va aller leur taper la figure maintenant. Voilà. C'est comme ça qu'on fonctionne, ici. Le commandant est à 24, mine de rien. Ça, c'est bien, ça. On va le récupérer, ce commandant. Il est meilleur que notre commandant actuel. Est-ce que c'est par rapport à son aptitude de meneur de paysan ? Non. Mais du coup, viens, toi. Viens, tu es bien. Je te recrute. Allez, tu es à moi. Il faudrait que j'arrête de me défoncer la gorge comme ça alors que je survis à peine. Oui, ça pourrait être sympa. En plein hiver, en étant un petit peu enrhumé, tout ça, se défoncer la gorge comme ça, ce n'est pas spécialement la chose la plus incroyable qu'il faudrait que je fasse. Ah, il me faut du prestige. Il me manque 5 de prestige. On peut attendre à moi, quand même. Allez, c'est parti. Ben voilà. Nickel. Il abcète mes conditions. C'est devenu mon chevalier. Et vu comment il est, ça risquerait de devenir mon... Comment ça s'appelle déjà ? Mon général également. Enfin, mon commandant d'armes. Et voilà, évidemment, Takrit qui s'est fait prendre par le calife Rasoul. Pendant que l'empereur byzantin est toujours en train de... Ouais, de... Au moins, d'essayer de récupérer un petit peu d'approvisionnement. C'est déjà ça de gagné, je suppose. J'ai découvert une vérité épouvantable à propos du seigneur-mère Merab. Bien que je n'aime pas avoir apporté cette affaire à votre attention, je dois vous informer que cet homme vous cache un secret des plus alarmes. Oh. Ben écoute, ouais, je veux bien avoir le secret de Merab. Il est incroyant ! Oh. Et non, mais dis donc. Vraiment ? Non, mais ça ne va pas à la tête. Merab, tu files un mauvais petit coton. Oh, purée. Et fais une chasse et tu as créé un duché. Oui, j'ai créé un duché, tu as raison. Créé, duché, duché, duché. C'était lequel ? C'était Shirvan que je pouvais créer. Ouais, je crois que c'était lui. Allez, zou. Shirvan, le duché, est créé. Il faut juste que je regarde les vassaux qu'il y a à l'intérieur. Mugan, c'est lui, mon maître espion. Qui est déjà un duc, je crois. Bah, du coup, il serait double duc. Qui serait... Il fait partie de ma famille. Il m'aime bien, il a plus de 100. C'est safe. Accorder des titres. C'est safe pour le moment. Donc, non, on va trouver un autre duc. Ah, mais je suis le propriétaire de ces trucs-là. Est-ce que j'ai trop de duchés ? J'ai trop de duchés. Ah, merde. Et Shirvan, c'est lui. Bah, en fait, je peux peut-être donner un de ces territoires-là. Ganja ou Shemaka, c'est pas spécialement intéressant. Et puis, je vais récupérer l'autre lieu sain plus tard. Donc, en fait, finalement, je peux me dire que Ganja, ça peut être à quelqu'un. Lequel me rapporte le moins d'argent ? C'est Shemaka. Shemaka, c'est à quelqu'un, du coup. Je peux donner Shemaka à quelqu'un. Comme, par exemple, au hasard, mon fils déshérité, qui est content, confiant. Non, il est juste confiant, ok. Qui peut prendre ce titre-là et, du coup, prendre le duché de Shirvan avec. Voilà, nickel. Ça me convient comme ça. Et l'autre donne... Oui, oui, t'inquiète. C'est bon, je l'ai donné. Du coup, on va pouvoir déclarer la guerre à ce petit garçon. Qui, lui, est un duc, pourtant. Voilà, allez, c'est parti. On y va. L'attaquer là. Et je pense que 3000 hommes, ce sera largement suffisant. C'est parti. Ah, bah, du coup, j'ai un âme son contre toi. Bah, dites donc. Bah, dites donc. Bon, écoute, mon petit, moi, j'aimerais bien te récupérer quand même Shirvan. 65% de chance. Et puis, avec un cadeau, j'imagine que c'est 100 balles et c'est 19 d'opinion. Elle m'a fait chanter. Seigneur l'échange intrusif. Rival. Ouais, je sais, ok. Révoquer le titre qui disparaît dans 5 ans. Ouais, je sais, t'es pas spécialement le mec qui m'apprécie le plus dans la galaxie. Mais bon, on peut peut-être faire un effort, non ? Je sais pas. Faites vivement qu'il meurt. Ah, bah, voilà. Une revendication sur Rican. C'est parti. Du coup, on va pouvoir commencer, enfin, à... Bah, avoir une revendication sur Bam. Mais je suis peut-être un peu trop vieux. Donc, on va plutôt aller sur la conversion de ce lieu saint-là. Pour construire le temple plus tard. En fait, ce que j'aimerais aussi, c'est d'aller me charger de ces gars-là. Mais en fait, maintenant que j'y pense... Si je n'ai que de l'armée locale. Et que je demande à mon ordre de venir. On va être bien. Oui, c'était une épreuve bien jouée. Ou alors ? Il y aura toujours quelqu'un qui souffre. Assurez-vous juste que ça ne soit pas vous. Bah, allez, on va prendre... Voilà. Avoir un sadique déshérité dans la famille. Pas sûr que ça soit une bonne idée. On va juste prendre paranoïaque. Voilà. Tu seras heureux de sa mort, effectivement. Ouais. Le problème, c'est que c'est une république, du coup. Donc, ça veut dire que le prochain gars... Le prochain gars... Bon, bah, peut-être qu'il m'appréciera. Mais le prochain gars, c'est pas un de ses enfants, quoi. C'est... L'héritier, en fait, il sera élu plus tard, quoi. Et en plus, il ne risque pas de mourir, j'ai l'impression. Il est en santé correct. Il est en intérêt de médecine. Enfin, en intérêt de médecine. Donc, il risque vraiment d'avoir... Bah, il a la santé de fer. Mais c'est uniquement contre les pénalités. Il me semble, du coup, que... Ouais, il y a moyen qu'il réussisse à attraper en bonne santé pour vivre encore plus longtemps. Et ensuite, la connaissance du corps. C'est l'un des prières très paranoïaques. Ouais. Je suis d'accord avec toi. Mais vu que ce fils-là n'est pas mon héritier, le fils à qui j'ai donné paranoïaque, c'était pas lui. C'était lui, je crois. En plus, voilà. Ambitieux, sadique. Bon, voilà. Paranoïaque, j'ai l'impression que je pourrais encore, entre guillemets, un peu le contrôler, que ça ne soit pas trop dangereux. Mais, euh... Mais, euh... Voilà. Je n'ai pas envie que quelqu'un que je ne contrôle pas ne soit ambitieux et sadique en même temps, tu vois. Après, peut-être que, euh... Ah, purée, mais... Lui, finalement, il n'aura jamais eu d'argent. Lui, il ne connaît pas, c'est quoi, le fait de ne pas avoir de dette. Donc, ça veut dire que je ne peux pas spécialement avoir de... De cadeau de sa part. Ça, c'était rien. Mais mon fils est vassal. Non, bah, mon fils est vassal, on va le... À la limite, on va lui donner des impôts bas. Pour qu'il gère lui-même son... Non, c'est une mauvaise idée. Mais après, je récupère le titre, donc j'en fous. Non, je ne récupère pas le titre. Donc, c'est une mauvaise idée. Ouais. Aller chasser. Ça, c'est bien, ça. J'aime bien aller chasser. Je n'ai plus spécialement besoin de préciges, mais... En vrai, est-ce que c'est une bonne idée d'aller chasser ? Ce n'est pas une bonne idée, ça. Mon héritier risque d'être connu en tant que meurtrier. Surtout qu'il est sadique. Non, non, je n'ai pas envie d'avoir d'héritier dévoyé tout de suite. Ah, il ne peut plus augmenter le contrôle comptable. Ah, parce qu'il essaie de prendre ce territoire-là. D'accord. Bah, écoute, on va aller le chasser. Aussi simple que ça. Et je me fais piller. Attends, j'ai des traits... Non, c'est mon Seigneur Leach qui me fait piller. On est bien d'accord. Parce que ça, je ne connais pas. Ce n'est pas moi, ça. Ouais. Ce n'est pas moi. Je sais bien que j'ai des territoires ici qui sont un peu... On ne sait pas ce que je fous là-bas. Mais pas à ce point-là, quoi. Un peu là, 10 balles, nickel. Et apparemment, je peux exiger des piments d'autres personnes. Ah, du despotage, c'est une idée. Tiens, c'est marrant, ça. C'est mon fils. Ah oui, mais c'est grâce à un hameçon. Je pourrais... Bah, en fait, en vrai, pourquoi pas. Écoute, mon fils, je t'ai donné des territoires, quand même. Tu pourrais faire un effort et me donner un peu d'argent par rapport à ça. Voilà, nickel. Au moins, maintenant, tu sais que... Et lui, du coup, en vrai, si on attend qu'il meure, on n'a pas besoin de son hameçon. De toute façon, là, l'hameçon, de toute façon, quoi qu'il arrive, il refusera, quoi. Bon, pardon. J'ai rien dit. Écoute, j'espère que tu ne tiens pas trop à Shirvan. Voilà, acceptation 100%, c'est bien, ça. Oh, bah, pardon. Je ne voulais pas assumer quoi que ce soit, désolé. Effectivement, je prendrais bien un petit Shirvan. Voilà, nickel. Je te remercie. Du coup, je vais pouvoir donner ce titre à mon fils. Parce que ça fait plus propre. Voilà, nickel. Bientôt, tu vas récupérer un territoire en Islande, en Mongolie, voire en Birmanie, sans trop de raison. C'est ça, quoi. Et salut à toi, mon petit démo. Mon petit démo FPS. Comment vas-tu aujourd'hui ? Ça fait plaisir de te voir, dis donc. Ils se sont cassés, c'est ça. Je les ai battus ou pas ? Ouais, je les ai battus. La bataille de la mule, j'ai fait du dégâts. C'est plutôt sympa. On va continuer de les poursuivre, les petits. Il va bien, il va bien. Et toi ? Eh bah, écoute. Je joue à Crusader King's Roy, donc je vais bien. Ah bah, bravo, d'accord, super, félicitations. Maintenant que je dis ça, tu te réabonnes, toi. Bah, d'accord, bah, bravo. Piret. Il est dur que pendant ce live, j'ai eu deux sommes. C'est super. Merci à toi, mon petit démo FPS, c'est apprécié. Merci beaucoup. En plus, c'est ton deuxième mot à cette ème. Il faudrait que je commence à prévoir des trucs par rapport à ça. J'y pensais pas trop, mais des petites icônes et tout, ça pourrait être rigolo de penser à ce genre de détail. Oh, merde. Ah, tu te rends compte, maintenant, moi qui clémerai haut et fort. Non, jamais, je ne gagnerai d'argent. Et voilà, maintenant, je reçois des... C'est terrible, cette histoire. Ah ouais, salut, toi. Bah, bravo. Ça y est. On a les deux... Les deux... Les deux subs, là, qui parlent entre eux. C'est super. Il faut que j'arrête avec ça. Bon, bah là, en tout cas, Ardabile, on les explose. C'est déjà très très bien. Fin de la paix. Ouh là là. Dans une tentative de la part du comte Barcoman d'améliorer ma réputation, mon incompétent chancelier a accepté un traité qui annule des parties de mon ancien traité avec le comte Baram de Ruan. Le comte considère désarmant être libre de me déclarer la guerre. Non, mais ça ne va pas, ça ne va pas à la tête. Non, mais c'est quoi, ça ? Ah, c'est un vassal, un empire de Byzantin, en plus. Ah oui, mais le seigneur Lige, c'est mon maître espion. Ah, donc, c'est pas grave. Oh, c'est pas grave, en fait. Bon, je m'en fiche. Nickel. Appuyons les exigences. Ça y est, on a appuyé les revendications de notre chancelier. Ce qui est plutôt quand même sympathique. Maintenant, il a un hameçon contre moi, le petit. Attends. C'est bien, on va ça, on est bien. Ah oui, ok, c'est bon, il est là. Il est là, il existe, il est content. En vrai, ça se trouve, ce duché-là, maintenant, je peux l'usurper, non ? Alors, il est en guerre. Impossible d'usurper un titre de quelqu'un qui considère votre foi comme hostile ou pire du moment qu'il détient une terre de genre. Non, il faut qu'on lui prenne tout, quoi. Il faut qu'on lui prenne aussi son dernier comté, du coup. Ok. Je rançonne les 30 balles. Et je peux exiger un paiement de toi parce que j'ai un hameçon contre toi, mais attends, on peut faire mieux que ça. Oui, mais tu es un clan. Donc, en fait, non. Donc, en fait, que tu me payes un peu d'argent, ça me va très, très bien. C'est où c'est, là ? 50 balles, bah, écoute. Voilà, tu as une nouvelle terre, tu m'as payé 50 balles. Quelque part, la vie est très, très bien, finalement, quand on y pense. Moi, j'aime bien la vie. Je ne sais pas si vous, vous aimez bien la vie, mais moi, j'aime bien la vie. Tu as presque tout récupéré de ce qui est de jure de ton royaume. Ouais. Le royaume de Justanidé, le royaume d'Alaïm, enfin, le despotat d'Alaïm. Il manque juste une petite terre. Bah, cette terre-là, justement. La dernière terre du... Voilà. Du villaya de Tarbrise. Et ensuite, derrière, on est très bien. On aura récupéré tout ce qui est de jure à ce niveau-là. C'est plutôt cool. Et derrière, eux, est-ce qu'ils sont forts ? Oh là là, ils sont dégueulasses. Ils gagnent leur guerre, mais du coup, ça veut dire que... Ah, du coup, ça veut dire qu'ils sont alliés avec l'Empire. Mais ils sont occupés ailleurs. Est-ce que ce serait pas le meilleur moment d'aller les frapper ? Euh... J'en doute. Est-ce que ce serait une bonne idée d'aller les frapper ou pas ? Le principal héritier, c'est quelqu'un qui est en taule. Emprisonné par le Bacédus. Euh... Lui, par contre, il a pas d'alliance. En vrai, cet enfant, est-ce qu'il vaudrait pas mieux qu'il meure ? Par contre, ça va être compliqué, je crois. On va tenter le coup. On va se dire que c'est une bonne idée pour le moment. Et on va voir les chances que l'on a de convaincre les gens. 31, 55, 31, 15. C'est pas mal, ça laisse présager de bonnes chances de réussite. Écoutez, c'est peut-être une bonne idée de tuer cet enfant. Évidemment, on ne parle uniquement que du contexte du jeu, n'est-ce pas ? Voilà, c'est... Après tout, 9 ans, c'est déjà pas mal, on va dire. Profite de la moindre occasion de pouvoir t'étendre dans les terres de Jûr de l'Empire Byzantin. Euh, de l'Empire Perse. Bah oui. Justement. Après, là, en termes de territoire, on n'a pas spécialement de... Ah, si on peut déclarer des guerres. L'émirat du Laphidé, pour les revendications de Barab. Ce qui peut être une bonne idée, honnêtement. En attendant que l'autre meure. Et on a le doux Calisios. Ce gars-là. Pour les revendications du Seigneur-Mère. Oh là là. Ça veut dire qu'on pourrait récupérer un nouvel amson grâce à ça, pour lui reprendre une nouvelle terre. Donc on va attendre d'avoir suffisamment de prestige, je pense, pour pouvoir déclarer cette guerre. Parce que ça ne nous coûte que 250. Écoute, t'as raison, on va faire ça. On va faire ça, on va lui déclarer la guerre à lui. Comme ça, là, le petit, il se fait assassiner pour le moment. Et nous, pendant ce temps-là, on étend un petit peu notre territoire. C'est plutôt pas mal comme idée. Dinawa, exactement. On va y aller. On va y aller. On va aller par là. Let's go ! Toi, tu dis, ce stream est violent. Par contre, je n'ai pas regardé des alliances. Les alliances avec 500 troupes ? Bon, ça va, ça ne fait pas trop peur. Toi, tu dis que ce stream est violent. D'accord, toi, tu as... Alors, je ne sais pas ce que tu as clippé, je regarderai ça après le live. Je pense comprendre ce que tu as clippé. La qualité de la tâche visant à développer, à augmenter le développement comptal. Ouais, on va continuer comme ça, c'est très bien. D'ailleurs, est-ce que ça ne vaudrait pas le coup de développer Yazd, qui, à terme, sera notre nouvelle capitale ? Uram est très forte. Jusqu'à torse de développement, sérieusement ? Je pensais plus, quand même. Pourquoi ? Développement existant, moins 1. Ah, d'accord. Attends, c'est peut-être à cause de ça. Plan de la cité ? Non, c'est ici. Prérogative royale, non. Ici. Comté atteigne maintenant la pénalité de développement maximale à 35. Et nous, de notre côté, on a des pénalités à 20 de développement. Ben non, on devrait être capable de... Après, c'est juste le développement existant, ce n'est pas la pénalité. En vrai, Yazd, je pense que c'est une meilleure idée de commencer à développer ça, vu que ça va être la nouvelle capitale. Alors, le problème, c'est que c'est Perse. Et que pour le moment, on n'est pas encore Perse. Mais ça va changer dans pas trop longtemps. Prenons... Oula, je suis en train de faire n'importe quoi. Prenons ces territoires-là, nickel. En fait, si on passe par la capitale, autant prendre la capitale. Et puis, on se met sur le vent. Parce qu'il faut faire du vent. Et bien sûr, on va arriver. On va faire du vent.